déjà merci pour l'invitation donc en effet moi je suis un entrepreneur créatif créatif parce que à l'âge de deux ans je commençais déjà beaucoup dessiné ensuite je suis rentré rapidement dans une école de dessin pour explorer toutes les phases créatives des sept ans ensuite à douze ans quand j'ai eu mon premier ordinateur j'ai créé mes premiers films les premières animations sur ordinateur dès que j'ai eu une première connexion internet à 16 ans j'ai tout mis sur internet donc j'ai bidouillé des sites à internet je suis pas développeur je suis pas ingénieur mais je bidouillais et je donnais vie à tout ce que j'avais dans mon esprit ça a toujours été une de mes forces que je rêve ce que je vois dans ma tête j'arrive à le transcrire en dessin maintenant de manière numérique par ordinateur et donc j'ai toujours été dans cette phase créatrice et sans savoir vraiment où j'allais aller je n'avais aucune idée de ma quête au niveau mon travail futur mais je voulais créer et j'avais deux grands frères qui faisaient des études scientifiques j'ai fait aussi des études scientifiques avec grandes difficultés j'ai redoublé la seconde j'ai redoublé le bac j'ai eu le bac deuxième fois avec 10,01 de moyenne donc c'est plutôt pas mal avec un bac scientifique pourquoi un bac scientifique parce qu'en fait ma mère conseiller d'orientation me disait en faisant ce diplôme ça t'aura un bagage important pour voir où tu pourrais aller donc c'était avoir un champ assez large mais je ne savais toujours pas quoi faire j'ai eu ce diplôme j'ai fait ensuite une formation une maîtrise dans les matériaux sens et génie de matériaux j'ai étudié une quarantaine de matières j'ai compris que c'était tous les métiers que je ne voulais jamais faire j'ai réussi à avoir ce diplôme dès la première fois dès la première fois et ensuite je me suis dit j'ai la technique pourquoi pas faire du commercial donc là je fais un diplôme de technico commercial je rentre dans une école de commerce et là le déclic qu'est ce qui se passe en fait il y a une opportunité de concours de création d'entreprise et donc je me dis formidable j'ai l'opportunité de donner vie potentiellement à une de mes idées et à cette époque là on était en 2003 j'avais 22 ans je crois et donc c'était le premier mois la première semaine dans mon école de commerce à Montpellier une école qui s'appelle l'IAE et là je me dis à l'époque qu'est ce qui est ce que quelle est la solution qui pourrait m'aider moi en tant qu'utilisateur en tant qu'internaute en tant que personne à l'époque à 22 ans je téléchargeais plein de musique sur internet c'est l'époque du piratage donc je me suis dit je rêve d'un monde parfait où tout le monde serait content c'est à dire je pourrais continuer à télécharger gratuitement ma musique l'artiste serait payé ce serait légal tout le monde serait heureux et là j'ai imaginé la première solution contre le piratage de la musique sur internet donc je me suis dit en 2003 ben je vais ramener la publicité télé sur internet pour m'utiliser la musique pour les téléchargements et donc j'ai proposé ça au concours de création entreprise j'ai gagné le concours face à toutes les autres écoles mais pour moi c'était pas fictif j'ai arrêté donc d'aller à l'école j'ai monté la première boîte donc cette école j'ai pas été très présent mais par contre je suis allé jusqu'au bout pour les diplômes sans venir présentement donc c'était une double compétition monter une boîte et avoir un diplôme également j'ai eu la première fois et donc pour faire court cette première société qui s'appelle artistes ou qui permettait de télécharger mais de la musique d'artistes indépendants de maisons de disques pour faire très court en sept ans j'ai tout connu les choses les bonnes choses du recrutement des licenciements une crise économique de 2008 qui a été absolument effroyable pour moi donc licenciement de quasiment toute la société et à ce moment là je me suis dit j'ai croyé toujours ma vision que le monde de la vidéo sur internet pouvait être un game changer comme on dit dans les sociétés technologiques mais le marché de la musique très compliqué donc là je me suis dit je vais sortir de ce milieu de la musique pour appliquer mon approche de la vidéo pour monétiser des choses sur internet et pour autre chose comme des photos comme la presse et c'est là où j'ai démarré tids avec des associés donc c'est ma deuxième société en 2010 et là ça a marché instantanément très bien donc c'est à dire que pour accéder à des contenus comme des photos de haute qualité au lieu de payer avec sa cb sa carte bancaire 2 euros et bien il suffisait de regarder une publicité et on avait alors la photo pareil pour accéder à des articles de presse et là tout de suite tids ça a marché très vite pour faire court c'est une deuxième société société qui a duré 7 ans pour moi mais qui aujourd'hui continue à grandir très très vite on a démarré à 3-4 personnes au bout de 2-3 ans on était 50 personnes puis après on a on s'est rapproché de notre d'une société qui était concurrente sur certains aspects mais très complémentaires là alors on a fusionné on est passé de 50 à 200 personnes moi je m'occupais de tous les aspects marketing création du groupe là lors de 2014 à 2017 on est passé à 750 personnes donc je me suis bien amusé sur des sujets internationaux avec des équipes dans 30 pays sur les sujets marketing digitaux vidéo création pour un groupe voilà tout simplement qui est devenu le leader mondial de la publicité vidéo et en fait ce qui s'est passé par rapport à la transition par rapport à ma troisième boîte qui aujourd'hui ma société actuelle et yves et bien en fait j'avais un problème à nouveau en tant qu'utilisateur un peu comme dans la première boîte vers 2015 avec mes équipes de montage de création vidéo on créé des centaines de vidéos chaque semaine de présentation client etc de plein de choses et c'était très répétitif c'est souvent la même chose et je me suis dit mais il n'y aurait pas une technologie pour m'aider pour automatiser les choses laborieuse pour un créatif et il n'y avait rien en 2015 et donc là cette idée et les c'était comme une graine qui était qui était planté qui s'est planté comme ça dans mon esprit et qui a doucement dans le temps qui a commencé à grandir 2016 j'ai repensé à ce problème qui était encore plus grand dans ma société et qui j'avais toujours pas de solution je me suis intéressé ce qu'il y avait sur internet il n'y avait rien aucune solution donc je me suis dit je vais inventer ma solution en fait avec le regard toutes les sociétés ce sont des innovations disruptives donc ce sont des idées qui n'existent pas et je suis le premier à les apporter ce qui est très risqué parce qu'en général être le premier sur une idée réellement le premier c'est complexe ma première start up j'étais réellement le premier ça a mal fini la société je l'ai fermé la deuxième société on était les premiers sur le concept bon là ça a été un succès et sur la troisième société en fait ce système de création assisté par la technologie mais en 2016 je me suis intéressé à l'intelligence artificielle alors que je ne suis pas ingénieur je suis pas développeur et je me suis dit mais comment il ya l'intelligence artificielle pourrait aider la créativité et donc j'ai commencé à imaginer une intelligence artificielle créative pour automatiser les étapes dans la création vidéo cette idée à la grandi elle apporte un nom j'ai appelé cette idée et yves le nom ma société j'ai designé des maquettes fait des vidéos etc cette idée prenez beaucoup de passe dans mon esprit 2017 je me suis dit il faut que je choisisse je vais quitter ma société actuelle qui était déjà géante pour lancer une nouvelle ouverture pour repartir à zéro l'opportunité d'être racheté par une société le groupe altis de de patrick drahi donc là pour moi c'était clair j'allais arrêter mes responsabilités chez tids pour repartir à l'aventure c'est ce qui s'est fait 2018 donc là je ne suis plus opérationnel dans tids j'arrête à 100% et là je me prépare pour ma nouvelle aventure et là j'ai une année 2018 qui est fondamentale c'est là où j'ai une de mes déviations celle de le développement informatique donc en fait je me dis ok pendant un an je vais apprendre beaucoup de choses et je vais préparer cette aventure qui espère être la plus ambitieuse de ma vie donc je veux apprendre des choses je ne suis pas ingénieur je connais pas grand chose à l'intelligence artificielle donc je vais prendre des cours sur l'intelligence artificielle avec le MIT Sloan tout le monde ici peut prendre des cours à distance avec le MIT c'est des programmes en ligne également je vais apprendre à coder pas pour ensuite développer moi même une technologie mais pour ouvrir mes chakras élargir mon champ de vision rajouter une corde à mon arc vivre développeur transpirer développeur pensez à du code jour et nuit et donc c'est ça j'ai fait cette formation le wagon qui est absolument extraordinaire quand leur accroche c'est le wagon ça change votre vie ben littéralement moi ça m'a changé ma vie ça m'a permis de rencontrer plein de gens extraordinaires parce que j'étais dans un nouveau mindset donc pendant trois mois enfermés avec une quarantaine de fous de 20 à 50 ans on a codé pendant trois mois non stop à la fin on savait développer on était pas des grands développeurs mais on était prêt pour certains pour être embauché avoir des salaires décents etc d'autres à une corde à son arc supplémentaire par rapport à son métier donc voilà chacun y trouver son bonheur moi j'ai appris à coder j'ai eu cette vision supplémentaire donc c'était une arme supplémentaire pour ma nouvelle société qui pour faire court on a commencé en 2019 avec en commençant à développer la technologie avec une dizaine de développeurs informatiques c'est une intelligence artificielle créative qui permet d'automatiser la post production vidéo en gros ça veut dire quoi j'ai un documentaire j'ai une publicité je suis une marque par exemple coca cola cette vidéo à la base pour la créer on a toujours besoin d'humain c'est à dire qu'il n'y a aucune technologie aujourd'hui qui peut créer de a à z un film que vous voyez à la télévision par exemple mais par contre une fois que ce bijou a été fait cette cette pépite créative fait par des créatifs par des agences et bien en fait ce film aujourd'hui de par la multiplicité des écrans des téléphones des tablettes des circonstances on regarde la vidéo dans le métro en se posant son canapé partout donc en fait on est dans différents contextes il faut des vidéos pour chaque moment pour chaque personne et ça ça s'appelle la post production d'une vidéo la rendre élastique en avoir différentes durées différents formats pour entrer en téléphone et c'est ça le pain point que j'avais en 2015 2016 et qu'aujourd'hui je résous avec ma technologie qui après plus de deux ans de développement avec une quinzaine d'ingénieurs aujourd'hui est opérationnel et on équipe des premiers partenaires des grands groupes mondiaux et donc aujourd'hui oui ça fonctionne et donc également là ça a été une grosse persévérance parce que c'est une première mondiale absolument personne sur le marché ni même des gaffes à facebook font ça ça fonctionne on a été tête baissée on est resté dans un garage pendant deux ans et demi à développer on sort la tête pendant deux ans et demi j'ai discuté avec des centaines de personnes en parallèle pour vérifier si c'était toujours actualité et aujourd'hui ça fonctionne donc la persévérance ma déviation chez le wagon ça m'a ouvert on va dire l'esprit sur plein de choses et après je pense qu'il va y avoir plein de sujets à discuter comme on va dire une forme de persévérance ou croire en sa vision ne rien lâcher quand on croit quelque chose y aller savoir s'adapter voilà plein de choses qu'on je pense qu'on peut aborder plein de sujets et également avec la particularité d'olivier c'est qu'il a un petit bloc note donc il note plein d'idées et Eve ne sera certainement pas son alors oui exactement alors je suis créatif depuis toujours donc en fait depuis depuis toujours j'ai eu plein d'idées mais je n'ai jamais noté et en 2010 je me suis dit je vais commencer à noter mes idées tout simplement dans un fichier note dans mon téléphone donc tout le monde toutes les personnes qui ont un téléphone un smartphone ont un fichier note et donc j'ai commencé à créer idée 1 date et je l'écris sans aucun filtre ensuite huit ans plus tard sept ans plus tard quand j'arrive à Eve je suis à l'idée 70 aujourd'hui je pense être à l'idée 120 à quoi ça me sert bah sans intelligence à ficelle mais c'est ça et à quoi ça sert de noter ses idées bah en fait en les notant moi je suis très visuel ça permet en fait de capter ses idées et ça c'est un peu comme des nuages qui restent autour de votre esprit et en les captant c'est autant de nuages qu'à un moment donné qu'on pense à une idée où vous dites ah mais ça fait penser à telle autre idée qui est un mix de ça 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 et donc c'est un exercice incroyable donc oui je note toujours mes idées encore là il y a 50 idées de plus depuis ma nouvelle société qui sait peut-être que je vais créer 50 oct dans un temps dans 50 ans je dis 100 ans peut-être que ça veut dire qu'il va y avoir des solutions pour vivre plus longtemps qui sait mais oui avoir des idées les entretenir c'est très bien c'est quelque chose de partage notez vos idées